Salut tout le monde, les gens, ici Baboulinet pour le 27ème épisode de notre Nozlog Challenge sur Pokémon Glazed, hack de Pokémon émeraude sur GBA seul et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc, je vous retrouve exactement où je vous avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire au centre Pokémon de Mauville, après que nous ayons obtenu notre premier badge de Johto dans l'arène locale, et après un événement pour le moins fâcheux. On va faire ça comme ça, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller regarder l'épisode d'hier si vous ne l'avez pas fait pour savoir ce qu'il s'est passé, en attendant on va faire un petit récapitulatif sur l'équipe. Vous voyez qu'on est plus que 5, puisqu'il nous manque un Pokémon, nous commençons par Sub-Zero, notre Givralie de niveau 60, euh non non, je l'émouge moi, qui connaît donc Lazerglass Ballombre, il y a une saleté sur les lunettes, attendez une seconde, c'est pas du juste ça. Donc sinon oui, Lazerglass Ballombre, Eclatrog, Libraqua, j'ai beau ne pas le voir, je connais quand même le 7 de mon Pokémon, c'est mieux. Trivium, notre diamètre de niveau 61, qui tient le multi-acte, mais qui risque de ne pas le tenir très longtemps, vous risquez de voir pourquoi assez vite. Il connaît Machouille, et non pas Séisme, comme j'avais pu le dire à l'épisode précédent. Déflagration Ballombre et Dracosouffle. Hattie, le Colonel, notre Donfant niveau 60, qui connaît Séisme, Force, Surpuissance et Rebond, qu'il peut apparemment apprendre, je sais pas comment il fait, mais il le fait. Jex, notre Junko niveau 60, qui connaît Séisme, Taillade, Dracogriffe et Lamefeuille. Et enfin Inferno, notre Braségalie niveau 60, qui connaît Séisme, Stratopercute, Escalade et Pied Brûleur. Alors, j'avais dit qu'il nous fallait un Pokémon capable d'apprendre surf, un Pokémon de type O, ce serait quand même vachement cool. Et, si vous vous souvenez, j'avais réduit le choix à deux possibilités. Soit Cookie Perle, soit Tentacruel. Et après avoir regardé un petit peu sur le Ternet, il ne s'est pas trop expliqué comment on fait évoluer ce machin, il dit simplement par level up. Mais il y a une autre option que je voudrais voir. Je vais juste regarder quelque chose. Nature, euh, pressée. Je vais regarder quelque chose pour lui. Pour l'instant, il ne va pas dans l'équipe. Mais comme à la base, Cookie Perle évolue, quand on l'échange en tenant un objet, je vais voir si la Trade Stone marche sur lui. Des Trade Stone, j'en ai trois. Ça ne fonctionne pas. Très bien. Comme ça, au moins, on est tranquille. Est-ce que, justement, j'aurais pas l'objet, genre la... la dent, l'océan ou des trucs comme ça ? Nope ! Bah du coup, on va devoir faire ça avec... On va devoir utiliser Tentacruel, du coup. Ça ne me dérange pas, parce qu'honnêtement, Tentacruel, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais en tout cas, souhaiter la bienvenue à Entai dans l'équipe, qui remplace donc le pauvre Tails, qui nous a quittés prématurément. Du coup, c'est Entai qui va prendre le Multi-Exp, parce que, tout de même, il a 20 niveaux à rattraper. Et on va peut-être lui apprendre des CTD qui fait, donc je pense que Surf, c'est une obligation. On va retirer d'autres... D'autres, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autres ? Euh, je lui peux apprendre Balle Ombre. Non, Psycho, je ne pense pas. Tonnerre, je ne pense pas non plus. Euh, Laser Glass, ça, c'est juste ça que tu peux apprendre. La plupart des types, on peut apprendre Laser Glass. On va retirer ça. On va retirer Ligotage. Et pour le reste, Toxic, ça peut toujours être utile de lui apprendre. À la place d'Acide, en attendant d'avoir Bomberk. Donc, je pense qu'une fois qu'il aura ça, il devrait être plus ou moins préparé. Donc, maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on continue notre aventure à Joto. Alors, si je me souviens des versions hors argent, cristal et les remakes, après Movil, on doit aller à Ecortia. Ecortia, on doit y aller par le sud. Enfin, en sortant par là de Movil. Et on devrait pouvoir atteindre les capes jumelles. On verra un petit peu si on peut faire quelque chose. On a déjà eu une rencontre ici qu'on a malheureusement loupé. Voilà, c'était un Arbok. C'était un Arbok que nous avions loupé. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça. Et il faut coup pour atteindre le monsieur. Et bien, le monsieur, il attend. Il ira se faire zouiler. Yo ! C'est pour de la baston. Alors là, c'est Kater qui va se prendre un Laser Glass. Et si Zayox qui va... Qui va, qui va, qui va, qui va. Pour qu'on arrive au risque de faire mal. Il n'a pas beaucoup, je pense qu'il n'a pas d'attaque de type insecte. Je vais espérer, ma chouille. Ça va mal. Arrête avec les reflets, tu seras gentil. Tranche, ok. On va le terminer avec un Draco souffle. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Si je passe par là... Attention, il y a des Arboks, ça en fait un petit peu. Ce n'est pas le plus intéressant. De toute façon, on sait qu'on n'a pas de machin. De rencontre, yo. Alors, qu'est-ce que tu as ? Magikarp, level 50. À ce niveau-là, tu pourrais le faire évoluer, mec. Attention, il a charge. Il m'a enlevé 4 points de vie. C'est un truc de fou. C'est un truc de folie. Ce mec est un ouf. Il a des Magikarp. Il a des Magikarp. Fuyez ! Courez pour votre survie. Oh, attends, par contre, tu as un Milobellus. C'est déjà plus intéressant. Allez, ballons-moi. Allez, drons-canons sous la flotte, ça fait mal. Jex, vas-y. Et fais-nous une petite lamefeuille des familles. Il l'a tenu, le vilain. On accélère un peu tous les combats qui ne sont pas forcément intéressants. Excellent. Ok, donc en remontant par là, il y a ce monsieur-là. Bonjour. Bah, je t'attendais. Je veux dire, c'est moi qui ai dû te parler. Torterra ! Laser glass, bye bye. Cimiabras. C'est con, maintenant que j'ai plus Tails, le colonel va devoir y aller. Roux de feu sous la pluie, ça va faire que dalle. Ah, quand même ! Quand même ! Je veux tester Donfant qui fait... Boing ! Ça me paraît juste rigolo. Je vais juste voir le faire. Donfant qui utilise Rebon. Ça, c'est collector, quoi. C'est collector. Comment je me suis failli ? Voilà, t'es paralysé. Maintenant, prends-toi un séisme dans tes dents. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça t'a servi, mon roi ? Enta, il monte niveau 41. Voilà. T'as retardé l'idée vitale, mon roi. Alors, vous savez quoi ? Je vais utiliser un petit repousse. Repousse, super, repousse, super, repousse. T'empêche les Pokémon d'apparaître. Si je parlais, il n'y aurait pas un dresseur. Comme ça, on est sûr de rien avoir oublié. Il y a un combat double ? Non, deux combats simples. Très bien. Flora Vol. Bye. 61 pour Sub-Zero. Coteau Vol. Parfait. Next. Qu'est-ce que t'as à toi ? Boosty Flore. Laser Glace. Et Ampli Flore. Laser Glace. Indien méchant. Alors. Le système de téléportation étant en ligne. Wait. Pourquoi c'est bloqué ? Pourquoi tu m'empêches d'aller là, monsieur le policier ? Bonjour. Bonjour. Ok, bon, on va faire un passage au centre Pokémon, yo. Ok, rien d'intéressant. Il y a juste ce péon-là, bah on va soigner l'équipe, du coup. Du coup, Hentai, je suis en train de me dire, t'avances en termes de niveau ? Ouais, t'as quasi mon level 42, c'est bien. Ça, c'est mon petit Hentai. Bon, on va voir un peu ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que c'est bloqué. Bonjour. Alors, certaines personnes avec Corsia n'ont pas réussi à traverser la grotte des Capes-Jumelles et ont choisi de rester en ville. J'espère qu'elles l'auront pas... Eh, c'est du bien. Qu'est-ce qui se passait, Corsia ? Oh, punaise. J'ai envie de dire, ce genre de truc, dans le contexte de ce qui s'est passé à quelques jours, c'est moche. C'est très, très, très moche. J'ai pas mal sûr de ce qui s'est passé à Paris, hein, c'est difficile d'être passé à côté. Bon. Enfin, on va quand même reprendre, parce que c'est pas non plus le propos, mais bon. Espérant qu'ils finissent par tout résoudre et que ça finisse par revenir à la normale, c'est tout ce qu'on peut espérer. Parce que c'est horrible, si c'est passé, y'a pas d'autre mot. Pas d'autre mot. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait détruire Doublonville ? Personne n'a jamais fait... Ok. Le chemin vers Corsia est fermé pour le moment. Ok, une menace vers Doublonville et... Ah, envers Doublonville et le Bauchene et personne ne peut entrer. Bien. Donc. Si je lis entre les lignes. A l'épisode 25, on avait voulu... On avait vu que Doublonville était bloqué... Enfin, du côté du parc naturel. Je ne sais plus si naturel ou national, c'est l'heure des deux. En gros, il était bloqué à ce niveau-là. Je vais voir un truc. Et là, maintenant... On nous annonce... Qu'on ne peut pas aller... A... Comment ça s'appelle ? On nous annonce qu'on ne peut pas aller dans les grottes jumelles. Ce qui veut dire... Que ce sont des endroits où on va devoir aller plus tard. Bonjour, s'il n'y a pas moyen d'accéder... Non, on ne peut pas. Parce que, regardez. Si on retourne du côté du parc... Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Oh ! Désolé ! J'étais tellement excité à l'idée de draper un simularbre que j'ai oublié de regarder où vous allez. Regarde mon simularbre ! D'accord. Ah ouais, je n'en ai pas dit, hein. Mais ton simularbre... Il ressemble vachement à ma liaison. Ouais. Ah, les séismes. Et donc, voilà, le simularbre qui est là. Excellent. 42 portants de cruelles. Oh, désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lars et je suis un cerceur au laboratoire de recherche des Pokémon des Anvers. Tu devrais faire un tour à l'occasion. Je t'attendrai. Oh là là ! Je me demande où c'est. Mais alors, du coup, c'est qui ce monsieur ? Bonjour. Ah, bien ! Tu es venu. Laisse-moi me présenter formellement. Je m'appelle Lars et je suis de mon mieux pour suivre les positions des Pokémon légendaires qui se déplacent. Je suis l'expert numéro 1 sur le duo des Vions, Latios et Latias. Ils ne sont jamais au même endroit. Alors, j'écoute les rapports concernant leurs endroits. Si jamais tu veux savoir où ils sont, je peux probablement te le dire. Ok, donc apparemment, Latias serait prêt du Cap Azure, mais je n'ai pas envie de faire la chasse aux légendes. Parce que c'est long, c'est frustrant, ça me casse les mots. Donc si je vais par ici, voilà, vous voyez qu'on ne peut pas aller à Doulonville et donc Ecorsia. Ce qui voudrait dire, dans un contexte purement théorique, que notre prochaine étape serait Rosalia. Et on est toujours sur la route 36, route 37, c'est-à-dire qu'on a une rencontre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la route 37 ? C'est déjà que le... non. C'est un doublon, on a déjà. On a déjà. Allez. Ah ! Ça me plaît ! Alors maintenant, mon grand, sois gentil. Est-ce que j'ai une rapid ball ? Non. Sois gentil et reste là-dedans. Et si tu fais hurlement, je ne serais pas content. Oh ! Je suis chiant. Roux de feu. Allez. Flair. Je vais tenter un Lazare Glass. C'est résisté. Et putain de chiant. Deuxième fois que je ne peux pas l'avoir ce Pokémon, c'est dingue. Allez. On se fait un combat double avec les deux-là. J'adore les touristes qui ont des terres chacroques, quand même. C'est... C'est conceptuel. Bye bye. Trioxyde, le mec. Oh, je vais... Trioxyde, 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 Trioxyde. Bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est mon Trioxyde. Hop. Et hop. Ça va faire juste que je ne sais pas n'importe quoi avec mon truc. Ça va, tranche. Parfait. Ah, il avait encore un Cizaïox. Et on va soigner la mi-diamat, parce que je n'ai quand même pas... Je n'ai pas envie d'enchaîner les pertes. Ce serait ballot. Oh, il a taillade. Je n'aime pas ça. Voilà. Ma chouille. Excellent. Excellent. On a battu les deux là. On va revenir à Mauville ce soir même si Rosalia est juste à côté. On ne sait jamais ce qu'il y a entre l'endroit où on est et l'entrée de Rosalia. Alors, on va continuer. Bonjour. On a une présence bizarre avec un Mental Bee. Bah, Trillium, vas-y. Aïe. 43 pour Hentai, très bien. Et on a battu la madame. J'ai la deck. J'aurais pu avoir un Caninos, quoi. Et... Ah, c'est encore toi. C'est encore le Poussin Pius. C'est la voix du patron. Ah, je me souviens de toi, gamin. Une soirée... Une soirée de partouze au bois de Boulogne. Et t'es ce gamin à la tour chez Tiflore ? Viens avec moi, je voudrais te montrer quelque chose, gamin. Un indice, c'est dans mon pantalon. Ok... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Merde. Brass Tower, c'est laquelle ? Tu sais qu'il y a la tour cendrée ? La tour... C'est la tour Carrion ? Je crois que c'est ça. C'est la tour Carrion, gamin. Elle a brûlé il y a quelques années. Mais les gens de Rosalia l'ont récemment restauré, gamin. Viens souvent ici pour me poser des questions sur la société. Dis-moi. Est-ce que tu penses que les humains devraient être capables d'attraper l'époque légendaire, gamin ? Ben écoute. J'en ai... Quatre. J'ai un Jirachi qui est mort. J'ai un Shai Min. Un Keldeo. Et un Victini. Moi, je vais te dire oui. Je vois, gamin. L'église dont je viens pense que les Pokémon légendaires ne devraient jamais être sous le contrôle d'un humain. J'ai entendu qu'une bande de voleurs appelés la Team Fusion a volé l'orbe volcanique des ruines d'Alpha. Ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'ils veulent capturer Ntay, gamin. L'église d'Alpha fera ce qu'elle peut pour affronter ces crétins. Si tu entends quelque chose à propos de la Team Fusion, n'hésite pas à me contacter à Whitewood City, gamin. Noir Fang utilise vol. Je vous propose d'aller faire un tour, si on peut. Seuls les meilleurs dresseurs peuvent entrer. Alors, depuis que la Tour Carillon a été reconstruite, la ville a augmenté la sécurité sur les deux tours. D'accord. Personne ne peut entrer sans permission. Très bien. J'entrerai pas. Enfin, on ne me donnera pas la permission. Alors, j'ai entendu une légende qui dit qu'amener Ntay, Raikou et Suikun ensemble fera apparaître O-O. D'accord. Et là... Non, ça c'est la Tour Carillon. Brass Tower. Comment elle s'appelle en français ? On a la Tour Cendrée. Attends, je vais regarder sur le internet. On a la Tour Cendrée, mais ça c'est Burn Tower. Alors, Brass Tower. Comment qu'elle s'appelle ? Comment qu'elle s'appelle en français ? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Brass Tower, Brass Tower. En japonais, ils appellent ça la Tour de Métal. Je viens de lire ça. Alors. Comment ça s'appelle en français ? Ah non, c'est la Tour Cendrée. C'est la Tour Cendrée. Apparemment, en français, c'est bel et bien la Tour Cendrée. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme ça, au moins, je sais. Allez. Donc, du coup, les deux tours, on ne peut pas y aller. Je suppose qu'il nous faut au moins le badge de la ville pour y aller. Alors, Olivier, les plus grands ports de Joto, c'est qu'il y a quelque chose qui... Ouais, ok. On pourrait avoir une rencontre ici. On peut rencontrer des Pokémon par ici. Allez, rencontre pour Rosalias, s'il vous plaît. Allez, à votre bon cœur. À votre bon cœur. À votre bon cœur, une rencontre, s'il vous plaît. Il ne veut pas, j'ai l'impression que c'est dommage. C'est dommage. Bon, tant pis. On verra ça plus tard. Yo. Alors, j'avais pensé que tu pourrais voir les deux dans ta vie. Ouais. Oh, tiens. Et ça devrait être bon. Oh, bonjour. Je m'appelle Léo. Désolé de t'avoir fait attendre. J'étais en train de t'apporter la touche finale au système de téléportation. Le système te permettra d'aller facilement d'une ville à l'autre. Lorsque tu rentres dans une nouvelle ville, enregistre-la simplement en passant ta carte dresseur dans le système. Tu pourras alors te téléporter aux endroits à cette ville à n'importe... Oh, c'est cool, ça. Tu peux seulement te déplacer vers les systèmes rouges, par contre. Tu peux utiliser les systèmes bleus à sens unique. Ah, désolé. Je suis tout excité que je parle de mon travail. Il va bien que je devrais rentrer chez moi. Salut ! Donc... Voilà, donc ici, je vais là. Ok, donc du coup... Ok, donc du coup, il faudrait que je prenne deux minutes pour aller enregistrer les autres endroits. Juste pour ma part de sécurité. Alors, donc, quitter Rosalia par l'est amènera à Acajou... Il y avait, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'arène à Acajou. Intéressant. Est-ce que tu as entendu ? Il faut un pont entre Oliville et Irizia. Pourquoi pas. Alors, Mortimer est le champion d'arène. Ok, donc des pokémons de type spectre. On a un pokémon de type ténèbre, ça devrait théoriquement aller. Je dis bien théoriquement. Alors, les pokémons de type spectre sont immunisés contre les moules de type normal et combat. J'ai appris ça... Ah, t'as appris ça par les réalités du terrain, malheureusement. Donc, une ville historique. Bonjour, messieurs, dames. Ok, beaucoup de choses se sont passées à Rosalia. Toi, tu nous parles du système de téléportation de l'ami Léo. Juste que je veux en... On peut rentrer... On peut faire l'arène, si on veut. Ok, donc toi, tu nous rappelles encore une fois ce qu'on sait sur les pokémons de type spectre. Un hérissandre. Alors, il y a une pharmacie et hérissia, d'accord. D'accord, donc lui, il n'aime pas les médicaments. Tu m'étonnes, on peut le comprendre, le pauvre petit. Est-ce que tu as été au hall de danse ? Alors, bon, c'est vrai qu'on peut aller au théâtre de danse, c'est vrai. On a fait le tour, mais on n'est pas rentrés. Ok, bonjour. Ok, donc c'est toi qui gères le théâtre. Oh, j'ai un prix si j'arrive à faire un spectacle intéressant. Très bien. Alors, tu aimes les voix ? Ok. Allez, les conserves de rock, c'est vachement bien. Bonjour. Kouni. Pas de jeu de mots. Ça ne m'inspire absolument aucune blague. Aqualie. Ah ! Niveau 60 ! Hé, hé, hé ! Assez d'armure. Assez d'armure. Je n'ai pas vu ce que c'était. Hydrocanon. Tu tiens ça, sauf zéro, sauf zéro, sauf zéro. Ça va bien. Ah oui, en plus, elle a des... Des... Ho, ho, ho ! Merde, no, ma, 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 ma... C'est bon. Il faut que j'arrête les frayeurs comme ça. C'est comme ça que je perds des Pokémon. C'est peur Il ne faut plus ne rester qu'un Arsid armor Très bien Bye bye Ça nous en fait une sur cinq Alors elle est la V Aqualie Allez on va Je vais mettre Inferno en tête Quand il arrive Sayo T'as Noctali Voltali Ça me va aussi Non non ça me va pas Colonel on a besoin de toi Voilà T'as revenu Lol 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 Ok yo Mickey Alors toi je dirais que tu as Piroli Piroli Le problème c'est que mon type O est pas en état de combat Donc on va y aller avec On va tenter avec Inferno Nice Toi je dirais Allez c'est Toi t'as peut-être Mentali Donc je vais mettre Trivium devant Naoko Ouais Je sais pas pourquoi je l'ai senti le Mentali Aurore Aurore Et donc du coup il reste plus que Noctali En tout cas ça rapporte pas mal d'XP c'est bien Et avec ça Trivium monte niveau 62 Le trioxydre Ça rapproche Yeah En tout cas c'est bien ça rapporte beaucoup d'argent Et donc du coup il reste plus que Noctali Zouki Hey Toi t'as Noctali Je vais tenter un Stratopercute C'est pas mal Regarde noir Et bah du coup je vais finir avec un Avec un pied brûleur Stratopercute BIM Dans ton fesse Ok donc on a battu les 5 Waouh tu réussis à battre les 5 Donc qu'est-ce que tu me donnes Une sombre sacrée qui ne me servira à rien Puisque nous sommes en Nozluck Ça veut dire qu'on va devoir la vendre malheureusement Est-ce qu'on a encore des maisons où on peut dire bonjour J'ai pas l'impression Alors je vais prendre 2 secondes pour faire un rapide aller-retour Genre à Movil et à Bourgeon Pour aller enregistrer Enfin tout ça pour aller enregistrer les machins Puis on pourra étraîner le système de téléportation Comme ça on verra un peu comment ça marche Parce qu'on a vu que c'est relativement simple On se pose devant la borne On choisit l'endroit et on y va Alors Movil C'était C'était là Euh non on va pas se téléporter Il faut encore qu'on descende Il faut qu'on redescende On va essayer d'esquiver un maximum de D'autres herbes J'aimerais quand même garder mes repousses Euh Ville griotte Tiens oui il y a une borne Non Et il ne reste plus que Alors du coup comment on fait On va faire ça D'accord C'est sympa C'est sympa comme concept le fait de pouvoir rebondir sur certains Certaines corniches J'aime l'idée J'aime l'idée Et du coup il ne reste plus que Bourgeon à enregistrer Et voilà Et du coup on va se téléporter à Rosalda Alors du coup qu'est-ce qu'on sait maintenant Est-ce qu'on se tente l'arène Est-ce qu'on s'arrête là au calme On voit ce qu'il se passe On va voir si on peut continuer de ce côté Il ne nous arrête pas Ok Route 38 Bonjour T'as vu sur quel niveau On va regarder 52 Euh Sub-0 vas-y Oh oh C'est bien J'utilise un lait meumeu Le vilain Dans Zraco C'est bon Il était trop gourmand 44 pour N-Tai Léviator Dans Zraco Arrête de se pas mettre dans Zraco Ça t'emmènera à rien Milobelus Là par contre il faut que je switch Je me protecte Merde C'est pas si c'est le coup que je voulais faire C'était ça Notamment les plus qui sont en première position C'est pas ça Milobelus Ok donc les dresseurs ont du 52-53 dans les environs J'ai envie de dire que tant qu'on est là Ça pourrait être le bon moment pour se choper une rencontre Allez Rencontre sur la route 38 Un ratatak On a eu Eddy En tout début de série On a eu Eddy Donc c'est un double Magneton Ça c'est pas mal On va essayer de le rendre confus Allez On devrait pouvoir le capturer avec ça On a un magneton Un magnéson Ça peut être bien Ça peut être bien Ça peut être très très bien Le problème c'est que le surnom que je veux lui donner Je l'ai déjà utilisé Alors le Pokémon aimant Donc ce sont 3 magnéties Liées par le magnétisme Ils génèrent des puissantes ondes radio Qui augmentent la température de 3,6 degrés Fahrenheit Dans un rayon d'un kilomètre Alors 3,6 degrés Fahrenheit Ça doit faire à peu près 2 degrés je crois Quelque chose comme ça J'avoue que la conversion des Fahrenheit en Celsius Je suis pas tout à fait au point dessus Alors du coup Magnézon Magnéton Sachant que ça peut évoluer en magnézon Alors d'ailleurs si vous savez pas comment faire évoluer le magnézon En magnézon Il est volé avec une pire foudre Je vais peut-être pas taper tesla Parce que j'ai dit Du coup je vais peut-être regarder des concepts liés au magnétisme Aux aimants J'adore comme les premiers trucs que je mets quand je tape magné J'ai magnéton, magnézon, magnéti C'est pas mal Magnétisme On sait qu'il y a tesla Mais genre des inventeurs qui auraient connu le Ray Ah non d'accord Voyons voir Voyons voir Parce que là j'ai aucune idée de nom en fait Magnétisme Qu'est-ce que ça dit Ouais 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 D'accord Ok Qu'est-ce que je peux Comment je peux t'appeler Est-ce qu'on sait qu'il y a tesla qui est pas mal On peut peut-être lui trouver un autre nom Alors Voyons 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 La révolution de l'électromagnétisme Voilà c'est plus du moins ça Galvanie C'est pas mal ça comme nom C'est pas mal Après ça qu'on... Après... Oh c'est bon C'est bon là j'ai un nom parfait pour lui C'est un délire de phénomène électrique C'est la fameuse cage En fait je vais l'appeler Faraday Comme la cage du même nom C'est un phénomène électrique Je connais plus exactement les détails Mais je trouve que ça lui va plutôt bien comme nom Allez je vous propose d'aller regarder un petit peu Les stats de l'ami Faraday Là qu'on peut faire boring Ouais du coup on va affronter le marin Attends qu'on y est Euh... Hippocéan Je vais tenter avec Trivia Tiens La chouille Draco souffle Euh non c'est risqué C'est risqué C'est risqué C'est risqué C'est risqué Sub-Zero vient là 62 pour Sub-Zero Et Hippocéan Qu'on va y aller à coup de ballon Parfait Parfait 45 pour Tantacruel C'est pas mal Il a déjà gagné 5 niveaux Rien qu'à coup de multi-act C'est plutôt pas mal Euh... Donc du coup Maintenant que ça s'est fait Je pense que ça va être le bon moment Pour s'arrêter là Genre on aura eu un épisode plutôt tranquille J'ai envie de dire Plutôt tranquille Où il se sera pas passé des masses de grand chose Même si on a eu des infos sur la nature des événements qui se passent à Joto Du coup Je vais bien sûr Sauvegarder Ma partie comme je le fais à chaque fois d'épisode Car vous soyez en mesure d'empêcher la perte de vos données Vous le savez très bien Et donc du coup je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode J'espère qu'il vous a plu Quel que soit votre avis N'hésitez pas à me donner votre avis Vous voyez ce que je veux dire N'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo Pour vous donner votre avis Ça fera toujours plaisir N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ou même par la chaîne Autour de vos sites Je vous en dis tout ça Vous le savez Et donc en attendant la suite Où je pense Qu'on devrait pouvoir relever le défi De la reine de Rosalia En attendant tout ça Moi je vous remercie une nouvelle fois De votre soutien Ne changez pas Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Voy